Bonsoir mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Salut M. Trépanier. Salut Alex, comment ça va? Ben je vais très bien. Faut que je te compte de quoi tu sais que j'ai une fille moi? Ben j'en ai deux en fait. Une de onze, Juliane, bonjour, et Victoria que je veux saluer parce que la semaine passée elle embarque dans le char. Bruh. Oh oui? Fais-y là, tu m'as pas salué? À l'émission? Ouais, fait que je comprends pas. Ben là, Lisanne qui fait rien, l'autre qui fait moi non plus, j'ai rien fait l'été. J'ai dit, de quoi tu me parles? Et là, je reviens sur l'intro qu'on a faite. Oui? J'ai dit, t'as pas né ça ou toi? Ben, on regarde là à l'école. Ouh, Sports Express, c'est... Ah oui? Ben écoute, ça a l'air. Donc salutations à tous les étudiants de l'école? Ben peut-être. Alors salutations à tous ceux qui vont Heritage High School. Mais j'ai trouvé ça cool par exemple. Ben absolument. Je m'attendais à tout. Sauf ça. Voilà. Comment ça va toi sinon? Avec une petite attitude? Ah ben, on a une petite. Le mot est faible. Ceci dit, ben l'émission cette semaine. Écoute, en parlant d'attitude... Écoute, on va voir les images tantôt pendant l'entrevue. On reçoit notre ami Mickaël Duford, combattant, qui s'en va combattre à Boston ce week-end. Et il est allé narguer les gens de Boston avec un chandail du Canadien, Alex. C'est priceless. Ça a fait le tour des médias sociaux partout, ça. Bienvenue à Sport Express. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il se bat en fin de semaine du côté de Boston en MMA. Une ville que j'aime bien, François, sauf pour ses Bruins. Et lui, il a fait tout un clin d'oeil aux Canadiens de Montréal. Mickaël Duford avec nous. Salut! Salut Mick. Comment ça va? Ça va bien. Je veux qu'on revienne sur cet épisode. On va avoir le temps en masse de parler de ta préparation du combat qui a lieu en fin de semaine. Parce que les gens le savent, on tourne le mardi, mais c'est diffusé la première fois le jeudi. Tu vas déjà être dans le Massachusetts. Mais cette photo-là de toi sur un ring avec le charnel du Canadien en plein milieu de Boston. Je l'ai dit dans notre espèce de petit truc sur les Internets que tu avais des couilles grosses de même. L'idée, t'es venu comment? Je pense que ça a popé tout seul. Puis le promoteur me demandait « Hey, peux-tu amener un drapeau du Canada? » Tu sais, c'est quand même cool. Ça va faire la rivalité Canada-US. Puis je suis comme « Wow! » Tu t'inquiètes, j'ai de quoi de vraiment nice en tête, derrière la tête. Puis je suis allé acheter le champ d'aide de Nick Suzuki comme la semaine que je partais. Parce qu'eux autres, ils m'ont fait fly-in à Boston pour promouvoir le combat. Puis non, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté le champ d'aide de Nick Suzuki. Je l'ai avisé sur Instagram que j'allais faire ça. Il t'a répondu aussi? Il m'a répondu. Il m'a dit que c'était… Ben, il m'a dit que c'était l'affaire plus nice. J'avais vu que tu n'as plus un bout, que tu as vu ou whatever. J'étais comme vraiment très nice. Il s'est dit, là, tu me donneras les nouvelles. Je vais regarder ce combat-là. Fait que là, il faut que je relance que c'est en fin de semaine parce que Nick Suzuki a beaucoup de choses à faire. Ben, le camp commence aujourd'hui. Ben, c'est ça. Puis il est partout en ce moment. Il vient de donner 10 000 $ à… Oui. Club des petits déjeuners. Club des petits déjeuners. Il est partout. Il m'a dit qu'il regarderait le combat. J'espère qu'il va le regarder. Je vais le rendre fier. En tout cas, tu sais, on est petits gars et on grandit en regardant le Canadien. Puis là, aujourd'hui, le capitaine du Canadien de Montréal m'a répond. En tout cas, c'était malade. Mais moi, ma question, j'ai par rapport à ça, peut-être que tu ne veux pas nous le scoper, mais vas-tu faire ton arrivée dans l'octogone avec le chandail du Canadien? Est-ce que c'est prévu? On va-tu relancer ça? J'y ai pensé… Je suis encore en train de débattre dans ma tête. Tu sais, j'ai mes sponsors aussi qui mènent énormément. Ben, c'est ça. Tu sais, les Canadiens de Montréal, je trouve ça vraiment nice, mais… Ou sinon, après ta victoire, chandail des sponsors dans les mains, chandail du Canadien… Ça pourrait se faire, tu sais. Il faut que tu auras ça. C'est sûr que j'amène le chandail à Boston, puis je vais sûrement prendre la décision à la dernière seconde, mais c'est sûr que le chandail m'accompagne jusqu'à Boston. Je veux que tu expliques aux gens, puis nous l'explique à nous aussi, parce qu'on n'en a jamais parlé, comment ça se monte, un build-up comme ça? Tu sais, là, t'as su que t'allais combattre dans cette organisation-là contre le poulain de l'organisation. Ça va être le combat le plus important de ta carrière. C'est ton gérant, j'imagine, qui a négocié tout ça, mais tu sais, tu dis, ils m'ont fly-in là-bas, ils t'ont payé l'avion, j'imagine. Comment ça se prépare, tout ça, pour promouvoir l'événement? C'est quand même drôle, parce que c'est un média d'art martiaux mixte qui avait juste envoyé l'idée parce que Dan White Contender Series, c'est une grosse affaire pour entrer dans l'UFC. Puis c'est quelqu'un qui avait dit, vous devriez faire Mick Dufourg contre Joe Giannetti. Puis le promoteur que Joe Giannetti est sous contrat avec, il a vu ça, puis je pense qu'il a fait, c'est une bonne idée, je vais le faire, je vais faire ça chez nous, à Boston. Puis c'est ça, ils ont contacté mon agent. Tu sais, moi, je ne parle pas beaucoup avec les promoteurs directement. Ce n'est pas mon travail, mon travail, c'est de m'entraîner comme un animal. Mais là, c'est ça, mon agent a négocié tout ça, puis comme tu dis, ils ont voulu faire de la promotion. Le gars-là est déjà sold out pratiquement à Boston. En fait, si ça sort jeudi, il va être sold out, c'est sûr. Il reste quelques billets de la titre. Puis c'est ça, ils ont voulu faire une promotion autour de ça. Ils m'ont fait venir, ils m'ont payé toutes dépenses payées pendant trois jours. Ça, c'est cool. Je suis allé voir une game des Red Sox, toutes ces affaires-là. J'ai visité la ville de Boston. Comme tu dis, c'est tellement une belle ville, mis à part les Brews. En fait, je suis un fan des Red Sox. Même à la limite, les Celtics, les Patchs, je ne suis pas capable, les Brews non plus. Puis les gens, c'est drôle que tu dis ça avec ton charnel du Canadien. Je parlais avec un gars des Red Sox l'année passée, c'est un partisan. Puis il disait, c'est fou comment le même partisan est bipolaire. Dans le sens qu'il va aux Red Sox, il est calme, il écoute sa game de baseball, même contre les Yankees par exemple. Et tu le mets avec un gilet des Brews, il change totalement. Oh oui, c'est viscérant à l'heure d'arriver là. Mais on a vu les images, puis je trouvais que ça ressemblait un peu au cabaret-théâtre du casino de Montréal. C'est une salle quasi. Il y a combien de monde qui rentre là-dedans? J'ai aucune idée, pour vrai. Je suis allé justement la fois qu'ils m'ont fait fly-in, c'est durant un événement, puis ils m'ont annoncé pendant l'entracte. Mais est-ce que c'était là? Oui, c'est là que je vais me battre. Il y avait, pour vrai, ça doit être une place de 5 000 personnes. OK, à ce point-là. C'est 4-5 000 personnes, c'est ce que je pense. Puis quand j'ai mis le chandail du Canadien là-bas, ils ont juste vu la couleur, le bleu-blanc-rouge. Ça a commencé à huer, me faire les doigts d'honneur. Ils ont créé des bêtises. J'ai même dû être escorté par la sécurité. Il y avait de la police là-bas. Je pense qu'ils n'ont juste pas voulu prendre de chance, mais c'était le fun. J'étais avec mon ami en plus. Mon ami est juste venu me rejoindre à Boston. Il m'a filmé tout ça. Justement, sur leur image qu'ils ont montrée, il n'y a pas tous ces doigts d'honneur-là, mais mon ami, quand il filme la foule, on voit tout le monde. Écoute, si tu as la vidéo, tu peux nous l'envoyer. On va peut-être la voir présentement. J'ai essayé de vous envoyer ça. Mais c'était tellement le fun. Tu as dit que c'était le combat le plus important de ta carrière. Pourquoi? Combat de championnat, combat à l'international, une ceinture à l'international en jeu. Deux gars sur une grosse winning streak, victoire consécutive. C'est assuré que l'UFC va avoir les yeux rivés vers ça. Ça, c'est sûr. Vous savez que j'ai entendu le nom d'Anna White tantôt, avec quelque part là-dedans. C'est sûr qu'ils ont les yeux là-dessus. Il s'est déjà battu pour l'UFC. En plus. L'UFC le reveut. Je pense que l'UFC me veut aussi. Le promoteur en a parlé hier. C'est un combat que le monde doit voir. C'est un combat du plus haut niveau. Le promoteur a dit probablement les deux meilleurs athlètes à 155 livres dans le monde qui ne sont pas dans l'UFC. C'est le promoteur, c'est sûr, mais c'est quand même des belles louanges qu'il nous a envoyées. Non, ça va être de très haut niveau. Sans revenir dans le passé. Je sais à quel point la fiche MMA et la fiche boxeur, c'est différent. Des fois, une défaite en boxe circule vraiment beaucoup. Une défaite en MMA, dépendamment de comment c'est arrivé, ça fait moins mal. C'est rare de voir des fiches immaculées au niveau de la MMA. Je sais que pendant la COVID, toi et moi, on avait regardé ton combat et qu'on trouvait toutes les deux que tu avais gagné. Finalement, tu avais perdu. Mais depuis ce temps-là, tu l'as dit, tu es sur une belle série de victoires. Est-ce que ce petit pas en arrière-là fait que tu es le gars que tu es aujourd'hui? Oui, assurément. Tu n'apprends jamais autant dans une défaite, dans une victoire que dans une défaite. Même si je pense que j'ai gagné ce combat-là, j'accepte la défaite, je m'en fous. Mais j'ai appris, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs dans ce combat-là, comme j'en ai fait dans mes autres combats que j'ai gagnés. Mais c'est justement en regardant le combat objectivement puis en trouvant tes erreurs, puis en les améliorant. Mon camp d'entraînement actuellement, il se passe pas mal terminé là. Il me reste un entraînement à faire, mais il se passe tellement bien. On a comme été capable de boucher toutes les petites erreurs que j'ai faites dans le passé. Puis en ce moment, je suis un athlète d'un autre niveau. Justement, on parle du combat de la COVID. Ben, je suis vraiment une version très, très, très améliorée de ce gars-là. Puis ça va se voir ce samedi, je pense. Comment on s'entraîne pour un combat comme ça? Tu dis que c'est le combat le plus important de ta carrière. Tu as tes forces, tu as tes faiblesses, lui aussi. Est-ce que l'entraîneur fait le plan de match uniquement en fonction de ton adversaire cette soirée-là? Oui, principalement. J'affronte un grand gaucher de 155 livres, donc je m'entraînerai pas avec un petit baquet de 250 livres. Il y a un droitier. Tu sais, je vais m'entraîner. Là, j'ai un partenaire d'entraînement idéal. Celui que j'apporte à Boston, mon partenaire d'entraînement, et Yann Scobie, c'est un top, top, top. Tu es un noir taekwondo. Il est capable de mimiquer super bien mon adversaire. Il est 6 pieds et 1, exactement comme mon adversaire. Il est long. Gaucher. Il est gaucher. Tu sais, tout est parfait. Tu dis comment on se prépare, mais j'ai la chance de suivre Olivier Aubin-Mercier un peu partout où il va. Tu sais, ça a l'air de rien, mais ce gars-là… Ça n'a pas l'air de rien. Non, c'est ça. Il a tout vécu dans les arts martiaux mixtes, dans le sport. Il est tellement intelligent encore hier. Il m'a donné des petits tips sur… Tu sais, s'il fait ça, il faut que tu réagisses comme ça. Il y a un autre gaucher. Tu sais, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai pu m'entraîner beaucoup. Puis, les petites particularités quand tu affrontes un gaucher versus quand tu affrontes un droitier, je les drill jour et nuit avec Olivier. Et comme je te dis, je le suis partout. Donc, j'apprends avec le meilleur en ce moment-là. Tu sais, je sais qu'Olivier l'a dit que c'est peut-être… En fait, c'est la finale qui s'en vient. Il va se battre encore pour un million US. Il a dit que peut-être que ce serait son dernier. Je pense que le gars commence à arriver au bout du rouleau. Si on revient encore 2-3 ans en arrière, je n'ai pas envie de rentrer dans les conspirations de la COVID et tout ça, mais qu'on était d'accord ou pas avec les mesures qui ont été mises en place, je trouve que des athlètes comme toi, comme Olivier Aubin-Mercier, aux derniers Jeux olympiques, il y a eu plus de médailles canadiennes qu'elle n'avait jamais eu avant. Oui, c'est vrai. Ça se peut-tu que la COVID, pendant qu'on a été arrêtés, qu'on était d'accord ou pas, a fait que ça a redonné le goût à bien du monde de retourner par en avant? Parce que je regarde… Tu sais, vous avez été arrêtés, et Tabarouette, c'est fou comment ta carrière, par exemple, a pris comme un autre ressort depuis ce temps-là. Ah, oui, honnêtement, on n'a pas vraiment pu arrêter. Là, on a dû… Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais été résilient fois mille. Oui, oui, non, c'est ça. C'est ça qui a été… Je pense que, justement, cette résilience-là… Il y a plus rien qui pourrait vous améliorer, tu sais. Mais oui, c'est ça, exact. Parce que ça avait été en bas. La résilience qu'on a eue, justement, à ne pas abandonner, parce que c'était le parfait moment pour abandonner. C'est ça, oui. Si tu avais le goût d'abandonner réellement, tu aurais abandonné. Les personnes, justement, qui ont continué dans ce chemin-là, c'est vraiment ceux, je pense, qui sont prêts à tout, puis qui pensent vraiment avoir ce qu'ils ont pour se rendre loin. Puis, tu sais, c'est le cas avec Olivier. Regarde, depuis la COVID, il a gagné probablement 1,5 million. Il s'en va sur son 2,5. Tu sais, il fait sa carrière depuis la COVID. Moi, ma carrière n'a jamais mieux été que depuis la COVID aussi. C'est pour ça que je disais, dans le sens que, si t'as passé au travers de ça, écoute, il n'y a rien d'autre qui va m'empêcher d'en amener. Non, non, c'était l'obstacle ultime, pratiquement. Tu sais, c'était le plus gros obstacle que la vie pouvait mettre dans nos pattes, puis les gens qui l'ont surmonté, je pense vraiment qu'ils sont capables de surmonter absolument tout. Il reste une minute à la première partie. En deuxième partie, je veux qu'on parle aussi du plan d'entraînement et de ton grand verre d'eau. C'est pas mal de ton steak présentement. T'es 8 ou les traîneaux. Es-tu satisfait de ton camp d'entraînement? Est-ce que tu pars à Boston demain en te disant, mission accomplie pour mon camp d'entraînement? En me disant, j'ai tout fait, puis en ce moment, je n'aurais pas plus à en faire. Donc, qu'advienne que pourra, le combat, j'ai tout fait. Je m'en vais là pour gagner assurément. Le camp d'entraînement a tellement été difficile, tellement été bon pour moi. C'est mon camp d'entraînement le plus facile d'un sens, le plus difficile de l'autre. Mon camp d'entraînement a tellement bien été que je suis un animal. On va s'arrêter parce que justement, je pense qu'on a pas mal à surfer sur ton entraînement, ton entraînement. Et là, il faut que tu boives de l'eau en même temps, 8 litres à boire par jour. Je passerai mon temps en salle de bain. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait quand il est arrivé. En tournant. Exact. On s'arrête et on poursuit au retour avec Mickaël Dufort. Bougez pas. François, pour toi et moi, c'est comme un vulgaire verre d'eau qu'il y a quelque chose dedans visiblement parce que sinon, il y a un problème avec les eaux ici à Mme la mairesse. Faites-vous en pas, ça n'a pas été pris du robinet. Ceci dit, c'est pas mal ton steak, ça, pour les prochaines heures, prochains jours? Oui, 8 de même. Ça, c'est à peu près un litre. Puis je dois en boire 8 litres d'eau par jour pour justement arriver la veille du combat puis être capable de couper le plus d'eau possible. Donc, pendant quelques jours, je passe mon temps en toilette puis à flusher toute cette eau-là. Mais non, c'est ça. Sur mes derniers repas, j'ai coupé le sel aujourd'hui, donc mardi, pour que cette eau-là, elle passe le plus rapidement possible puis elle me clean le body puis elle me sorte tout ça. Parce que si tu veux avoir un visage comme le tien long et non pas rond comme le mien, parce que moi, je prends du sel pas mal, c'est le sel. Le sel garde l'eau, c'est pas bon. Non, c'est ça. Il faut que l'eau, elle sorte de mon corps parce qu'en fait, je vais être capable de couper un bon 7-8 livres d'eau à la veille de mon combat. Donc, il faut qu'elle sorte. Il faut pas qu'elle soit retenue dans mon corps. Je veux que tu nous expliques cette fameuse perte de poids-là. Parce que là, écoute, tu dis que t'as 13 livres à perdre pour vendredi, c'est ça? Oui. Là, tu bois de l'eau, t'as coupé le sel. Comment on se prépare et comment tu vas faire pour perdre 13 livres dans 3 jours-là? Oui, bien là, on est dans le water loading, comme on appelle. Mon but, c'est d'habituer mon corps à boire beaucoup d'eau. Donc, enflocher beaucoup. Puis, du jour au lendemain, jeudi, j'arrête de boire de l'eau complètement. Donc, je passe de 8 litres d'eau par jour à zéro. Tu prends plus rien. Je prends plus rien. En fait, je commence à jeûner totalement de jeudi après-midi jusqu'à vendredi midi qui m'a pesé. Donc, c'est ça. Pour couper l'eau, on habitue notre corps à enflocher. Puis, quand notre corps pense qu'il faut tout le temps qu'il flushe, il flushe, il flushe, il flushe l'eau. Puis, le but, c'est un peu se jouer de son corps un peu. Il fera croire qu'on en boit encore, mais on n'en boit plus. Puis, en même temps, je vais tomber dans le sauna. J'ai un sauna portatif que j'amène à Boston. OK. Je m'assieds là-dedans, je prends ma petite bouilloire, puis je passe un bon 2-3 heures dans mon sauna portatif pour perdre mes 8. Ça devient ton lésor balle. Oui. C'est inconfortable, mais c'est un bon 8 livres à perdre là. Puis là, il me reste 5 livres. Sinon, le jeûne va m'en faire perdre 1,5 à 2. Puis là, il me reste 3 livres à perdre d'ici jeudi à peu près. OK. Je ne suis pas nutritionniste, mais tu sais ceux qui font des pertes de poids au shake, tu perds du poids. Des fois, tu peux perdre 20-30 livres dans un mois, puis là, tu parais bien. Comment tu vas prendre le lendemain quand tu vas te remettre à manger pour le fun? Parce que c'est là que je veux en venir avec les gens, que quand tu te remets à manger, ce n'est pas long que tu le reprends. Ma pesée, je la fais à 155 livres, puis je devrais rentrer dans le ring un bon 35 heures après à 172-173. Je ne suis pas le pipe en tout. Il y a du monde qui vont jusqu'à 180. Mais en même temps, ça vient un risque. Tu sais, ton camp d'entraînement, si tu coupes plus de poids, ton camp d'entraînement peut avoir été plus difficile au moins. C'est ce que je voulais dire. Les risques de blessures un peu plus élevés. La récupération, tu as beau reprendre 30 livres après, ton corps ne va pas nécessairement bien gérer le 30 livres. Si tu as passé ton camp d'entraînement à le faire à 170 livres, puis tu arrives à 180, tu n'es pas gagnant. Tu sais, ton but, c'est d'être confortable dans l'octogone. Donc, tu sais, moi, je vais me battre à 172 parce que mon camp d'entraînement, je l'ai pas mal passé là. Tu vois, là, je suis à une semaine du combat, je suis à 168. Donc, c'est ça. Le but, c'est d'être confortable dans le ring plus que tout. Là, tu nous as expliqué la perte de poids pour la prise de poids après. Une fois que la pesée est faite, tu te dis, là, tu cales un pédialyte. Ça, c'est sûr et certain. Puis, on mange ça un gros steak, un gros spaghetti. Est-ce qu'on fait attention quand même à ce qu'on… Encore là, c'est important. Justement, oui, le combat, la préparation au combat, elle se passe jusqu'à ce que tu sois en ring. Donc, après avoir fait le poids, tu sais, moi, j'ai tendance à dire en farce à tout le monde, je pèse 155 livres, 5 minutes par année, là, puis c'est ma catégorie que je me bats. Tu sais, directement après avoir fait le poids à 155 livres, je prends un pédialyte. Encore là, il ne faut pas que je le bois trop rapidement, je vais trop choquer mon corps. Je vais progressivement, je prends de l'eau de coco. Un steak, non, parce que justement, ce n'est pas un aliment que j'ai tant eu dans ma nutrition. Tout le mois, je suis plus allé avec le poulet, le poisson, donc je vais m'en tenir encore là. Tu sais, je vais être en diète. Dans le fond, il faut que ton organisme retrouve des aliments qu'il y a eu dans le dernier mois. C'est pour ça que quand tu veux être à la diète, ma mère l'a toujours dit, à un moment donné, un bon Big Mac, ça fait du bien pour que ton corps soit encore capable de le prendre. Parce que c'est justement ça. Puis souvent, tu sais, on travaille dans le jour. Puis tu sais, ton craving de cinq heures. Des fois, les gens disent, ouais, je ne perds pas de poids. C'est normal. Quand tu arrives à la maison, tu rouvres ta boîte de biscuit-rits. Ce n'est pas lieu d'en manger un, tu en manges douze. Tu manges le fromage qui vient avec. C'est ça qui est dangereux. Puis toi, il ne faut pas que tu partes. Parce que j'imagine qu'après la première bouchée, tu aurais envie de le gober au complet. Ma copine est psychologue en justement disorder avec l'alimentation, l'anorexie, toutes les kits. Puis c'est ça, beaucoup de monde font. Ils vont binger. Tu sais, ils vont perdre leur poids, perdre leur poids, perdre leur poids. Puis dès qu'ils vont toucher un biscuit, puis ils vont le mettre dans leur bouche, ils ne seront plus capables d'arrêter. Tu sais, moi, c'est ça mon but. C'est d'être capable d'arrêter, d'être capable de le prendre intelligemment. Mettons, on parle de qu'est-ce que je vais manger. Moi, j'adore les sushis, mais je ne me prendrai pas des sushis. First, les risques d'intoxication alimentaire sont élevés. Puis tu sais, je n'ai pas mangé d'algues jusqu'à l'entraînement. Du riz, j'en ai mangé, mais tu sais, il faut vraiment que je reste dans… Des sushis. Dread ça. Dread ça. Parce que mon corps va être confortable avec… Tu sais, il faut que j'amène de l'énergie à mon corps, mais il faut que ce soit de l'énergie intelligente. Donc, du riz, donc des carbs, whatever, du riz principalement pour moi, du poulet, puis des légumes. Je vais probablement tourner autour de ça. Si j'en veux un petit peu, c'est ça, ça ne me dérange pas. Tu sais, le sel, après ça, c'est super conseillé. Il faut que… même des chips, tu sais, ça peut paraître imbécile, mais des chips après ma pesée, ça peut être bon parce qu'il y a beaucoup de sel dans les chips. Donc, je vais absorber plus mon eau, tu sais, je vais avoir choqué mon corps, je vais avoir perdu un bon 10 livres d'eau en vraiment pas long. Donc, tu sais, il faut que mon corps retienne toute l'eau que j'y apporte. C'est sûr qu'il va en flusher, mais il faut que j'en retienne le plus possible. Je veux qu'on rentre dans les coulisses un peu la journée du combat, là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? À quelle heure tu te lèves? Tu peux-tu te permettre un bon brunch? T'es-tu avec ton équipe? T'as-tu un entraînement dans l'après-midi? Tu dis que tu vas combattre vers 23h. À quelle heure tu dois arriver à l'aréna? On veut tout savoir là-dessus. C'est le fun parce que, justement, dernièrement, je fais tellement de visualisations puis je vois tellement cette journée-là. Tu sais, encore là, ce matin, j'ai visualisé les trois jours, les quatre jours qui me restent jusqu'à ce que je gagne ma ceinture, tu sais, je visualise jusque-là. Donc, en plein temps, tu te réveilles sans alarme. Le jour où tu conduis, tu te réveilles sans alarme. Tu vois, je vais sûrement aller à un restaurant à déjeuner. Je vais prendre beaucoup de fruits, beaucoup de carbs en début de journée. OK. Probablement un peu de sirop. Tu sais, je vais y aller avec du café parce que du café, j'aime ça pendant mes journées de combat. Puis justement, je suis fatigué un peu. Souvent, je vais faire un entraînement après ça. Je vais probablement faire une sieste parce que je me bâtard. Puis mon entraînement, je me suis couché quand même tôt. C'est un entraînement léger, Mick, ou tu vas mettre encore la gomme? Non, non. En fait, ce qu'on fait, c'est pratiquement plusieurs quinze secondes. Quinze secondes hyper intensifs. Boum, 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 boum. Donne tout. Après, tu prends une minute de bric, deux minutes. Tu sais, ton corps a eu le temps d'exploser parce que c'est un peu ça un combat. Tu veux, tu vas regarder ton adversaire puis dès que tu as ton goût dans ta tête, t'exploses, boum, boum, boum. Puis ce n'est pas des explosions de quinze secondes, c'est long. Tu sais, je vais exploser pendant cinq, six secondes, essayer de faire ce que je veux. Puis après, ça repart un peu plus au neutre. Puis après, une autre explosion, un autre rush. Tu sais, c'est un peu le but. C'est de répliquer un petit peu le combat. Comme là, comme je parlais tantôt, mes entraînements sont plus courts dernièrement. Tu sais, parce que mon combat dure juste maximum 25 minutes. Ça ne me sert à rien de m'entraîner une heure. Tu sais, il faut revenir aux bases. Il faut répliquer. Il faut que notre entraînement, il faut que notre vie, ce soit le 25 minutes dans le cage. Il faut que pratiquement tous nos entraînements tournent autour du 25 minutes dans le cage qu'on veut être performants. Puis, tu sais, tu parles de visualisation. Moi, depuis tantôt, je t'écoute puis je visualise aussi, dans le sens que tu as travaillé toute ta vie pour être dans un main event comme ça. Puis je te parlais tantôt combien il va y avoir de monde. Tu as dit quatre à cinq mille personnes. Tu sais, quand tu n'es pas sur la carte principale, mais tu vas arriver à deux, trois heures l'après-midi, il n'y a pas un chat, le parking est vide. Toi, quand tu vas arriver, il va peut-être être huit heures et demie. La police va être dehors parce que ça va déjà être plein en dedans. Le gala va déjà être parti. La frénésie. Toi, quand tu arrives, tu sens déjà l'énergie parce que l'amphithéâtre est plein. Ça doit être cool. Tu sais, tu es chez toi à 7 heures, tu pars, mais tu sais que ça a commencé. L'événement dans lequel tu vas te battre, tu pourrais quasiment le regarder à la télé. En territoire hostile. En territoire hostile. Ah, ça doit être le fun. C'est vrai. C'est quand même une sacrée expérience justement de rentrer dans une salle déjà comble. Qui est contre toi. C'est ça. D'entendre déjà le bruit de la foule. Tu sais, tu commences déjà à avoir une certaine fébrilité. Je pense que c'est important d'avoir cette fébrilité-là. Mais non, c'est ça. Quand je vais arriver là, je vais être prêt. Puis mettons, ce samedi, il y avait un événement aussi dans Martium Mix, Samouraï MMA. J'avais un ami qui se battait là. Justement leur champion à 145 livres. Puis j'étais allé un peu faire de l'exposition à mon corps. Je suis allé dans une salle pleine de monde, des gens qui allaient se battre. Tu sais, je pense que ça aurait fait du bien à une semaine de mon combat. On va aller chercher l'ambiance. En plein ça, tu sais, de la visualisation. Mais là, c'est de la visualisation un peu proactive, parce que je suis là, là. Donc... Entendre Éric est mort, en plus. En plein ça. Il ne reste pas grand temps. Il reste une minute. Puis je veux terminer là-dessus. Patrick Mahomes disait que gagner un match à Arrowhead, c'est le fun. Mais d'aller battre quelqu'un en territoire ennemi, lui, il trippe encore plus là-dessus. Un combat à Place Belle ou peu importe, ça doit être le fun. Ta famille est là, tout ça. Mais de savoir que tu pars là, c'est-tu un petit... Ah oui, c'est le fun. C'est le fun d'être l'underdog, le sous-estimé. Tu sais, tu arrives là, puis le monde ne t'aime pas, mais tu t'en fous. Tu es là pour faire un job. Puis peu importe où tu te bats. Tu sais, un peu comme au football ou whatever, dans une case, c'est encore pire, parce qu'on est deux personnes qui entreront dans la cage, la cage se ferme derrière nous. Tu l'entends se fermer. Ah oui, OK. Tu sais, la seule chose qui va empêcher, qui va vous surveiller, c'est l'arbitre qui est impartial. Donc, tu sais, j'ai beau me battre en territoire ennemi, mais quand on est un contre un, là, c'est un contre un. Puis c'est la personne qui a le plus travaillé. Puis j'ai regardé des photos de mon corps en ce moment, là, je suis en forme en tabarouette. Puis il n'a pas aussi travaillé fort que moi, là, je te le dis. Il n'y a pas la forme physique que j'ai. Mon cardio est juste animal. Je vais utiliser encore ce mot-là, mais je suis tellement en forme. Ça n'a aucun bon sens. Je ne l'ai jamais vu prendre la main. Moi non plus. Nick, c'est le fun, là. Tu vas le taguer sur Instagram pour qui t'écoutes. Mais si nous, on veut te regarder, on va où? C'est SpectationMMA.com, je pense. Sinon, allez voir sur Kate. On va sur tes réseaux. Sinon, il y a Kate Titan FC. C'est l'organisation pour laquelle je me bats. Là, ils ont tout annoncé. C'est vraiment simple à suivre. Et puis, vite, vite, toujours à la recherche de commanditaires. S'il y a des gens de la région qui suivent Mick, c'est le temps. Je tiens à remercier aussi mes commanditaires de la région. Le Tewik, restaurant Tewik, qui me suit depuis mon premier combat professionnel. Salut Québec. J'ai Five Star, gestion Five Star, qui font des maisons super gros commanditaires. Gazon Rive Sud. On finit avec Gazon Rive Sud. On s'arrête et au retour. Il y avait malheureusement du nascar. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express et Alex, il fallait absolument que je t'en parle rapidement. Premier repêchage de la Ligue professionnelle féminine de hockey. Oui. T'es très impliqué. C'est une motivation pour les jeunes filles. Très, très le fun. Les filles sont bien contentes. En plus, il y a six équipes actuellement, mais on sait que ça va aller plus haut. J'ai envie de dire une affaire. Parce que là, c'est une coach unilingue anglophone. Oui. Elle est qualifiée x 1000. La capitaine est québécoise, la DG aussi. Puis, ça se peut-tu que les filles qualifiées au Québec francophones n'étaient juste pas disponibles. Tu sais, à un moment donné, il faut creuser un peu aussi. Rapidement, nascar. Il y avait du nascar. Bravo à Danny Hamlin qui nous écoute bien sûr. Carl Larson et Christopher Bell, les trois premiers. Prochaine course. AutoTrader, Ecopark Automotive 400. C'est au Texas. Oui. La capitale, pas la capitale, mais le state favori de notre milieu. Oui. Il adore. Absolument. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye. ! Sous-titrage ST' 501